Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 15 avril 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a des changements, il y a des semaines où il y en a plus ou moins. Cette semaine, il y en a un assez majeur, c'est le passage du soleil qui change de secteur comme tous les mois. Il va donc quitter le bélier pour rentrer en taureau, ce passage se réalisera vendredi 19 à 14h, une en temps sidérale plus 2h à 16h en gros pour faire simple. Donc jusqu'à vendredi 16h, le soleil est en bélier, donc je vais vous en parler. Et puis ensuite il passera en taureau, et puis là ça va changer la donne, on va passer des signes de feu en lumière au signe de terre. Et chacun son tour, les cycles évoluent en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'or, dans le ciel ? La semaine démarre avec des planètes en signe de feu, il y en a dans les 4 éléments. Et à partir du moment où il y en a dans les 4 éléments, on a tous quelque chose à piocher qui est susceptible de nous aider. Donc toute la subtilité consiste à polariser, ou du moins à avoir conscience de qui nous veut du bien, à quel moment. De cette façon-là, on optimise, ce qui est le but du jeu. Si on polarise sur ce qui fonctionne, ça marche mieux que si on fait l'inverse. Ceci étant dit, qui sont les planètes en signe de feu ? Soleil, Mercure, Vénus sont en signe de feu en bélier. Alors en bélier, on le sait, ça veut du bien à mes signes de feu, à mes deux signes d'air qui sont associés dont je vous parle derrière. Il y a des planètes en signe d'eau, encore une fois. Il y a Mars, il y a Saturne et il y a Neptune. Il y a également des planètes en signe de terre. Donc il y a Jupiter et Uranus qui y sont depuis un bout de temps. Et à partir de vendredi, le Soleil va de nouveau rentrer dans ce secteur du taureau, un signe de terre. Et puis il va y rester un mois. Et enfin, une seule planète pour mes signes d'air. C'est Pluton qui lui est à deux degrés du verso. Je vous en parlerai enfin. Après, je vous parlerai de Jupiter. On va faire un truc un peu, je ne vous ai pas encore trop fait. Histoire de faire quelque chose d'un peu nouveau à chaque fois. Et de vous donner un peu plus d'éléments, de matière pour comprendre. Donc, qui va être concerné par ce que je vais dire à présent ? Je le fais dans l'ordre, du moins j'essaie. Il faut s'organiser. Quand il y a beaucoup d'infos, il faut essayer de trouver un fil. Moi, je suis un mercurien, je ne suis pas dans tous les sens si je perds mon fil. Donc l'idée, quelle est-elle ? Qui va être concerné ? Mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mais également mes Verseaux et mes Gémeaux. Voilà les cinq qui vont être concernés par ce dont je vais parler maintenant. Soleil, vitalité jusqu'à vendredi 16h, vous l'avez bien vu, excellent pour vous. Énergie, confiance en vous, expansion, allez on avance, on a une bonne vitalité, une bonne dynamique positive de mise en lumière, vision d'ensemble des situations. Également Mercure, communication, toujours en marche rétrograde. Pas bien grave, je ne veux pas qu'on polarise. Ceux qui savent de quoi ils parlent, je suis très clair sur ce que je suis en train de vous dire, ne polarise pas sur les mécaniques négatives telles qu'on les perçoit dans les mouvements rétrogrades. C'est juste un temps de latence, c'est juste un temps de recul, c'est juste un temps de réflexion. Si on vous dit l'inverse, c'est qu'ils ne connaissent pas leur sujet, croyez-moi, ça fait 30 ans que je pratique. Donc une planète rétrograde, c'est juste un temps de ralentissement, de recul, où on aborde les choses avec un peu plus de retenue, avec un peu plus de réflexion, un peu plus de distanciation, parce que c'est important de ne pas toujours foncer bille en tête, mais de prendre le temps de savoir, de baliser un peu le périmètre dans quoi on s'engage, sur ce qu'on dit, la façon dont on s'y prend, la manière dont on s'adapte. Donc c'est jamais négatif. En soi, c'est toujours intéressant les mouvements rétrogrades pour cette raison-là. Entre autres, la liste est longue. Et puis j'ai Vénus qui est également dans le même secteur, toujours en bélier, donc toujours pour les mêmes. Vénus, le charme, la douceur, la délicatesse, le savoir-faire relationnel, les émotions, l'amour, l'affect. Voilà, en bélier, il est assez conquérant, assez spontané, assez vif. Je ne le répéterai jamais assez. Bref, Soleil, Mercure, Vénus en bélier, oh là là, pour vous cinq, là, on est dans des phases où il n'y a pas de résonance négative, en fait. Soleil, vitalité, Mercure, communication, Vénus, affection, c'est pas mal tout ça. Ce trio-là, il est globalement assez heureux, il se synchronise bien. Donc, profitez de cette belle période. Encore une fois, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux et mes versos. Ces trois-là, vous veulent du bien, c'est pas mal. Et puis, il y a les autres. Alors, qui reste-t-il ? Parlons à présent de mes signes d'eau, mes signes d'eau et les deux signes de terre par extension qui sont dans des zones limitrophes, 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, qui sont des influences heureuses. Alors, pour l'anecdote, quand c'est du trigone, c'est plutôt des visibilités à long terme et quand c'est du sextile, c'est plutôt de l'opérationnel rapide réactif. Voilà, juste un petit truc à connaître comme ça quand vous ferez du prévisionnel. Donc, Mars, l'action. Qui, de qui vais-je parler à présent ? J'essaie d'avoir un fil, une structure. Je vais parler à présent de mes poissons, de mes cancers, de mes scorpions. Et donc, quand les planètes sont en poisson, elles veulent aussi du bien à mes taureaux, 60 degrés en aval et à mes capricornes, 60 degrés en amont. Vous cinq, voilà, c'est votre tour. Avec Mars, l'action, 18 degrés des poissons. Saturne, 15 degrés des poissons. Donc, Mars vient de dépasser Saturne. Ouf, on va passer un cap, Mars-Saturne, c'est des trucs que je n'aime pas trop. Mars, l'action, Saturne, les obstacles. Vivement que cette conjonction s'éloigne, elle commence. Donc, Mars, l'action, Saturne, la réflexion, la prudence, le recul, la sagesse, la secondarité, le temps, Saturne. Et puis, Neptune, l'inspiration, l'intuition, le ressenti, la sensibilité, la porosité à l'inconscient collectif, l'hyperperméabilité émotionnelle. C'est ça, Neptune. Eh bien, tous les trois sont actuellement en poisson, toujours. Ils apportent donc des très belles énergies pour agir, pour réfléchir, pour prendre du recul. Et en même temps, pour se fier davantage à son feeling, à son intuition, à son senti, pour, on l'a vu, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes. Voilà sur quoi vous pouvez miser en ce moment, parce que le climat vous y invite, il s'y prête, et puis il est favorable pour aller, pour mettre en lumière ces trois notions que je viens d'évoquer. Il y a à présent des planètes en signe de Terre. Alors, vraiment en signe de Terre, pour le coup, ce sont toujours les mêmes, Jupiter, 20 degrés du taureau, Uranus, 21 degrés du taureau. La semaine prochaine, ils vont se rejoindre. C'est assez rare, ça se réalise en gros tous les 12 ans, 12 ans et quelques, un peu plus en fait, 12 ans et demi, on va dire. Voilà, pour faire court, peut-être 13, 14 ans, peut-être en fait, ça dépend des périodes. Mais c'est un peu plus de 12 ans, donc c'est une conjonction qui est assez rare. Voilà, tout simplement. Je vous en parle, mais je vous le garde pour la semaine prochaine, parce que c'est un truc tellement atypique. Bref, Jupiter, chance, Uranus, opportunité, nouveauté, changement, évolution. Ces deux planètes-là en taureau vont favoriser dans un premier temps mes signes de Terre. Donc tout ce qui est novateur, idée, sortir des sentiers battus, être créatif, avoir l'esprit pratique, parce qu'on est dans le signe de Terre. Essayer de prendre de l'expansion, de se soulager, ou de se libérer. Uranus, c'est celui aussi qui nous permet un peu de trancher. Ce n'est pas comme Pluton qui lui est plus radical, Uranus, il prend des initiatives. Mais parfois, les initiatives que pousse à prendre Uranus peuvent se faire dans la précipitation, dans l'impatience, dans la spontanéité, dans l'urgence. Dans les prises de décisions, pas toujours rationnelles, mais impulsives, soudaines. Voilà, c'est la notion uranienne, ça rime. Bref, Jupiter et Uranus, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes vierges, parce que les planètes en poisson, elles vous agacent en ce moment. Très bon pour mes capricornes, gâtées mes capricornes, vivant que les planètes se barrent du bélier, comme ça vous allez respirer beaucoup mieux. Donc c'est un peu mitigé, mais c'est quand même pas si mal. Les planètes en toile de fond veulent du bien mes capricornes. Ne vous fatiguez pas, ne vous agacez pas. Voilà, c'est l'idée. Bref, très bon, je le refais, quand les planètes sont en taureaux, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, Jupiter est là jusqu'au 25 mai, vous le savez. Les projets qu'on est en train de poser, les pierres qu'on est en train de poser, les unes sur les autres, structurellement, sans rien précipiter. Ne cédez pas aux sirènes uraniennes qui vous poussent à vouloir aller, comme on dirait, plus vite que la musique. Parce que c'est rarement rentable. Vous connaissez mon adage qui consiste à dire que le temps ne respecte rien de ce qui est fait sans lui. Donc, Uranus est bon pour déclencher, mais il faut le faire avec le bon timing. Sinon, on loupe des coches et puis le truc ne se pérennise pas. C'est toujours le risque. Voilà, et puis enfin, dernier, Pluton. Pluton, Pluton, ce taquin de Pluton dont on parle très peu parce qu'il est tellement lent. Il va naviguer encore quelques temps en début verso, il va y rester jusqu'en septembre. Il fera une très très rapide incursion, il reviendra en capricorne. Mais deux mois, c'est rien, c'est la queue de la comète, c'est la fin du problème. S'il y avait un dernier dossier que vous n'aviez pas encore réglé, entre septembre et novembre, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ça serait le moment, mais il faut vraiment cliner mes capricornes. Tout ce qu'il y avait en toile de fond derrière, dans les besaces. Mais ça, c'est encore prématuré. J'en reparle en septembre. Donc, Pluton, disais-je, à deux degrés du verso, et puis après, à partir de novembre, il restera jusqu'en 2044, donc ça laisse du temps. Pluton, le réformateur, très heureux pour qui ? Très heureux parce qu'il en forme, il forme des angles de soutien à mes signes d'air, donc verso, on dégage. Ce qui est pesant, ce qui est lourd, ce qui entrave, ce qui freine, ce qui ralentit, ce qui crée obstacle et ralentissement paralysant, tout simplement. Donc, il vous stimule mes débuts verso à aller de l'avant, à vous libérer de vos contraintes, c'est clair. Et puis, il apporte, pour le coup, en aspect purement positif, de très, très belles énergies à mes balances, surtout premiers décans, mes gémeaux, pareil. On fait du nettoyage par le vide. Et puis, c'est salutaire, libérateur. Excellent pour mes premiers décans béliers et excellent pour mes premiers décans sagittaires. Vous, quatre, c'est du plus, plus, plus en ce moment. Tout ce qui concerne le fait de réajuster ce qui est nécessaire de l'être et de vous soulager, encore une fois, tout ce qui vous pesait depuis, bouff, des lustres, c'est le moment. Alors, vraiment, ça, c'est en gestation, c'est en gestation productive. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ces positions planétaires. Je vais vous parler à présent de Jupiter. Jupiter, c'est la partie des planètes que je préfère. Voilà, j'aime bien Jupiter. Jupiter, on le sait, il n'a qu'une faille, une seule faille, Jupiter. Planète du positif, de l'optimisme, de la chaleur, de la générosité. J'adore cette planète. Elle est génératrice de chance parce que l'état d'esprit dans lequel elle nous place, nous stimule, nous mobilise, elle nous pousse, justement, à voir le bon côté des choses. Et lorsqu'on est stimulé et qu'on voit le bon côté des choses, on avance mieux. C'est aussi bête que ça, mais ça marche très bien. Jupiter a ses affinités, dit-on. Jupiter a des accointances avec certains secteurs du ciel. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est la générosité. Chaleur, optimisme, mais générosité. Les endroits où Jupiter est le plus beau, naturellement, dans une carte du ciel à la naissance, c'est lorsqu'il est en sagittaire, en cancer et en poisson. Vous verrez que dans les trois cas de figure, j'ai de la bienveillance, de la chaleur, au moins chez le sagittaire, de l'empathie, de la générosité, comme on appelle ça, chez les poissons. Et j'ai une sorte de côté protecteur et bienveillant chez le cancer, au moins pour ce qu'il aime, indiscutablement. Donc, il a ses points communs, ses points d'attache. Après, Jupiter, lorsqu'il est dans des secteurs plus martiens, on va dire, lorsqu'il est dans des signes gouvernés par Mars, par exemple, lorsqu'il est en bélier, lorsqu'il est en scorpion, lorsqu'il est en capricorne, eh bien, on a affaire à des profils qui ont besoin de créer la chance par l'effort et par l'action. Rien ne leur arrive tout seul, mais en revanche, quand ils retroussent les manches, comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps, ils ont de très bons résultats. Les Jupiters placés dans des signes gouvernés par Mars. Après, vous avez des Jupiters qui coupent les cheveux en quatre, qui ne croient pas trop dans la chance. Par exemple, Jupiter est beau en poisson, donc lorsqu'il est beau, lorsqu'il est en vierge, il y a une appréhension face à la prise de risque. Lorsqu'il est en gémeaux, opposé au sagittaire où il a une maîtrise, parfois, il se disperse. Il a plein d'opportunités de chance, mais il ne faut pas qu'il me les gâche en gémeaux. Pas qu'il me les gâche, parce qu'on croit parfois trop dans la chance, dans le renouvellement, ce qui fait qu'on n'attrape pas les bonnes situations avec suffisamment de densité pour leur donner de l'expansion, qui est le propre de Jupiter. Les autres, je vous les ferai une autre fois. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci. Il en manque. Après, il y a des endroits où il est plutôt neutre. En Verseau, il n'est pas spécialement orienté vers de l'expansion, il est plus vers de la création. En Lyon, il a une capacité à avoir un besoin de rayonnance au niveau des avoirs. Alors, tous les cas de figure sont possibles. Il faudrait qu'on creuse un choix assez spécifique. Jupiter en balance, il est très bon. Il gagne dans les partenariats, les associations, les relations de couple. Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore ? En Bélier, en Taureau. En Taureau, il y a une affinité naturelle. Ce n'est pas du tout une maîtrise, Jupiter en Taureau. Mais comme on a l'expansion et la matière dans un signe gouverné par Vénus, par essence, il va y avoir des affinités. Essence pour se réaliser matériellement. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est fait comme ça. Puis s'il en manque, on en reparlera une autre fois. Et puis je terminerai par quelque chose que j'adore faire, c'est deux petites citations que vous m'avez faites parvenir. La première, c'est Jupiter qui m'a inspiré. Ça, j'ai essayé de faire le recoupement. Jupiter, pour moi, c'est l'optimisme. Et la citation, elle est de Winston Churchill, donc « Tant qu'à ferme », une des adorables citations que vous m'avez fait parvenir. Elle dit la chose suivante. « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. » Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Je vous la refais. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. C'est un angle de réflexion, comme ça, pour le plaisir. Et puis une deuxième qui me fait penser à l'arrivée du soleil en taureau vendredi. On passe le cap de l'action très stimulante chez le bélier à l'apaisement, prendre le temps de vivre, le plaisir de la vie. Moi, j'aime bien le côté calme et posé. Et cette citation que m'a inspiré « L'arrivée du soleil en taureau vendredi », c'est une citation de Charles Noderre qui dit la chose suivante, qui écrivait la chose suivante. Il dit « Le vrai bonheur est dans le calme de l'esprit et du cœur. » Tout simplement. « Signes de terre se reconnaîtront. » Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Mille merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, de vos citations. Alors, quand elles sont courtes et sourcées, je les repique tout de suite. Quand elles sont longues et construites, mais les citations positives, c'est celle-là qui m'intéresse, pas celle qui nous déprime. Vous doutez bien, parce que ça nous plombe, on n'a pas besoin de ça. Surtout pas, au contraire. Voilà, merci, merci pour la gentillesse de tous vos retours qui me font fortement écho et auxquels je suis très sensible. À bientôt, la semaine prochaine. Puis samedi, je vous fais l'horoscope de la Lune, parce qu'il y a encore une demi-lune. En fait, toutes les semaines, il va y avoir un truc. Une semaine, il y a la pleine Lune. La semaine suivante, il y a une demi-lune. La semaine suivante, il y a une nouvelle Lune. Et la semaine suivante, il y a de nouveau une demi-lune. Voilà, ça tourne à chaque fois. Comme ça, je peux vous faire une vidéo par semaine sur la vie. À très vite.